Il vient de dire qu'ils vont attaquer d'autres projets pour Matam dans le domaine de l'agriculture, etc. C'est un très bon mot, Mère, on le remercie, vous l'avez même constaté au niveau de l'hôpital, ils sont en train de faire une campagne de quatre actes pendant trois jours, donc on a sélectionné les patients, je pense qu'ils vont opérer minimum 100 patients en trois jours. Donc vraiment, nous sommes très honorés aujourd'hui. Par ailleurs, une convention a été signée avec le département, comment accueillez-vous cette convention aujourd'hui qui entre dans un cadre directement économique ? Oui, des conventions ont été signées pour le département de Canel et le département de Matam. Je suis bien placé pour le dire puisque je suis le président de la coopération décentralisée du département de Matam. Il y aura un accompagnement de la commune de Mantes-la-Jolie et le département de Zévelines, dont même moi, je suis natif de Zévelines. Donc, comme si vous avez même lu les conventions, ils vont injecter des sommes importantes d'argent, plus de 25 millions qu'ils vont injecter au niveau du département, pour le fonctionnement du département de Matam. Et ils l'ont fait, ils ont fait la même chose dans le département de Canel. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Les gens avaient peur, avec l'actualité de la décentralisation, que la coopération doit se retirer au niveau de la région de Matam. Mais non, comme ils l'ont dit, il y a eu même un décret de présence de la République qui est passé ici. Donc, ils vont accompagner les départements, comme ils avaient tenu à accompagner la région de Matam. Voilà.